CMTV, chambre de l'immédiat, le média qui communique la vie. Jehovah et Son, 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 Jehovah et Son. Oh, Emmanuel est sonore, Emmanuel est sonore, Jehovah est sonore, Jehovah est sonore. Jehovah est sonore, 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 Je Sous-titrage ST' 501 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 Amen Tenez-vous vers quelqu'un et dites que votre vie ne sera plus jamais la même Oh, vous n'avez pas dit comme si vous le pensez réellement. Dites à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Glorie au Seigneur dans les lieux très hauts. Tirez la main à quelqu'un et dites, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je veux dire, écoutez toutes les grandes choses qu'ils ont dit. Et je ramène tout cela aux pieds de Jésus, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Il est tout, donnez-le la louange ce matin. Acclamez-le ce matin. Donnez la louange. Sans le Seigneur nous ne sommes rien. Amen. Alors acclamez-le, appréciez-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît ? Cette semaine, profitez de ces livres. Hier soir, j'ai prêché sur le transfert des esprits. Vous pouvez recevoir l'anointion qui vient de la part d'un homme ou d'une femme de Dieu. Si vous êtes pasteur, vous devez vous procurer cette copie. Lève-toi et serre. Lève-toi et serre. Comprends dans le ministère. Vous voulez prier, procurez-vous l'impact de la prière. Gagnez les guerres invisibles. Vous voulez savoir comment posséder vos bénédictions. La puissance dans la prière. Prendre vos bénédictions par la porte. Vous voulez faire grandir votre église. De la petite à la moyenne à la grande église. Cela vous aidera. Ce matin, Je me réprêchais à partir de mon livre L'Anointion. La puissance dans l'eau. Tous ces livres sont en français. Amen. Alors, maintenant j'ai sept livres qui sont traduits en français. Parmi mes soixante-six livres. Nous donnons la louange au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Les livres sont très importants. Lorsque Paul était en prison, il a écrit à Timothée. Il a dit, lorsque tu viendras, ramène-moi les parchemins ou les livres. Il a dit, lorsque tu viendras, ramène-moi les parchemins ou les livres. Il est important de lire des livres au loin. Amen. La connaissance est une puissance. On dit que ce que tu ne connais pas peut te tuer. Ce mot leader veut dire lecteur. Vous ne pouvez pas être un leader effectif si vous ne lisez pas. Alors, vous devez lire. Parce que la connaissance est très importante. La Bible dit que la sagesse et la connaissance deviennent la stabilité de notre temps. Si nous devons remporter les victoires, nous avons besoin de la connaissance plus qu'auparavant. Alors, je vais parler brièvement de mon livre sur l'onction. Je vais juste gratter la surface. Nous continuerons demain matin. Et probablement demain soir. Mais ce soir, nous continuerons sur le transfert des esprits. Mais ce matin, je voudrais gratter la surface sur l'onction. Dans Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est venu. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Non pas par la force militaire, non pas par les finances, mais par mon esprit, dit l'Éternel. L'onction est très importante. Lorsqu'on parle de l'onction, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons de la puissance de l'Éternel pour que les choses s'accomplissent. Et cette semaine, que la puissance de l'Éternel marche dans vos vies comme jamais auparavant. Lorsque nous parlons de l'onction, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu dans la personnalité d'une personne. Et c'est l'onction qui garantit votre succès en tant qu'enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée afin de produire des résultats. Il y a trois niveaux de l'onction. Et ces trois niveaux de l'onction, tout croyant sérieux doit atteindre ces trois niveaux. Jésus a marché dans les trois niveaux. Amen. Le premier niveau, c'est lorsque Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il était né du Saint-Esprit. Le deuxième niveau, c'est lorsque Jésus a son baptême. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et le troisième, c'est lorsqu'il est parti dans le désert pour prier. Et il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce sont les trois niveaux de l'onction. Ces trois niveaux de l'onction, on a déjà prophétisé dedans dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, Ézéchiel 47, à partir du verset 3, qu'il a envoyé un homme pour mesurer depuis l'autel. Et pendant qu'il mesurait, l'eau est venue jusqu'aux chevilles. Et pendant qu'il continuait à mesurer, l'eau est arrivée jusqu'à la poitrine. Et pendant qu'il continuait à mesurer, l'eau est arrivée jusqu'à la poitrine. Juste pour permettre de nager. Ézéchiel 47, verset 3 à 5. C'est une révélation prophétique des trois niveaux d'onction. Vous direz, Bishop, je viens de dire que Jésus avait les trois niveaux. Jésus avait les trois niveaux. Ça veut dire aussi qu'en tant que croyant, je peux avoir les trois niveaux, oui. Jésus était né de l'Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Jésus dit que celui qui est né de l'Esprit. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de l'Esprit. Alors, dans 1 Jean, vers chapitre 2, et la Bible déclare que vous avez reçu une onction. Le jour où vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez une onction. Amen. Lorsque Jésus était encore sur la terre, avec ses disciples, tout ce que les disciples faisaient avant que Jésus ne meure, ils l'ont fait comme des chrétiens de l'Ancien Testament, en tant que personnes de l'Ancien Testament qui adoraient le Seigneur. Tout ce temps où les disciples marchaient avec le Seigneur, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité de mort, parce que personne ne pouvait naître de nouveau jusqu'à ce que le Seigneur aille sur la croix. Lorsque Jésus... Lorsque Jésus... Lorsque Jésus... Lorsque Jésus... Lorsque Jésus soit monté sur la croix, c'est là qu'on a commencé à avoir des gens qui sont nés de nouveau. Alors vous allez me demander, qu'est-il arrivé aux disciples ? Alors Jésus, dans le Jean chapitre 20, il déclare qu'il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et lorsque cela est arrivé, ce que Jésus faisait, c'est que... Il leur permettait de naître de nouveau. Lorsqu'il dit, recevez le Saint-Esprit. Il soufflait sur eux cette anointing qui vous permet de naître de nouveau. Mais vous et moi, lorsque nous avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur de sauvage personnel, nous sommes entrés dans une nouvelle naissance, et dans cette nouvelle naissance, nous avons reçu une anointing qui fait ça comme que la Bible dit que vous n'avez besoin de personne pour vous annoncer. Mais l'Esprit lui-même vous enseignera toutes choses. Certaines personnes ont lu cette Écriture et pensent qu'ils n'ont pas besoin de la Léglise. Et pensent qu'à cause de ce verset, ils n'ont pas besoin de pasteurs. Mais vous devez prendre les Écritures dans les Écritures. Amen. Cela signifie que Jésus, lorsqu'il parlait aux disciples, il a dit, dans les derniers jours des faux prophètes arrivent, si cela était possible, ils détourneront les élus. Cela veut dire que ce n'est pas possible. Pourquoi cela n'est pas possible ? Parce que lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Seigneur, vous recevez une anointing que personne n'a besoin de vous enseigner. que personne n'a besoin de vous enseigner. Cela veut dire que quand personne n'a besoin de vous enseigner, cela veut dire que lorsque personne n'a besoin de vous enseigner quelque chose qui est contraire, l'Esprit de Dieu vous rendra témoignage que cela n'est pas de Dieu. que cette chose-là n'est pas bonne. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Remerciez-leur. Donc l'Esprit que vous recevez à la nouvelle naissance vous donne l'habilité de savoir que vous êtes enfant de Dieu. Et Jésus, dans ses enseignements dans Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine il a dit que la nouvelle naissance c'est le niveau du puits. La nouvelle naissance, c'est l'anction au niveau des chevilles. Si vous ne connaissez rien à propos de la natation, vous ne pouvez pas nager dans une eau qui est à la hauteur de vos chevilles. Si vous essayez de nager dans une eau qui est à la hauteur de vos chevilles, tout votre peintre va vous gratter partout. Amen? Parce que l'eau au niveau des chevilles on ne peut pas nager dedans. Alors Jésus, lorsqu'il parlait à la samaritaine il lui a dit que il y a un puits et si vous saviez j'allais vous donner de l'eau à propos de ce puits-là et vous n'aurez plus jamais soif. La nouvelle naissance, c'est l'eau au niveau du puits, au niveau de la cheville. Lorsque vous n'êtes qu'un puits Dieu ne veut pas que vous restez au niveau du puits parce qu'au puits, chaque jour on doit épuiser de l'eau, chaque jour on doit épuiser de l'eau. Dieu veut que vous sortiez de ce niveau d'onction pour passer au deuxième niveau d'onction que Jésus appelle les rivières d'eau. Dans John chapitre 7 Il dit, si tu crois de ton sein j'allais rendre des sources d'eau vive. Le niveau du puits d'onction, c'est la nouvelle naissance. Le niveau du puits, c'est le niveau lorsque Jésus était né du Saint-Esprit. Mais après être né du Saint-Esprit, Jésus devait arriver à un niveau où les sources d'eau vive jaillissaient de lui. Lorsqu'il est arrivé au niveau où les sources d'eau vive jaillissaient, Jean-Baptiste a dit celui sur qui, celui dont j'ai vu la révélation. Et la colombe est descendue sur lui. C'est lui le fils de Dieu. Au baptême de Jésus, Dieu a dit, ici, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. You guys have got to translate Arrows very soon. There's a book I wrote titled Arrows Raising Godly Children. It's only in English now. Mais les pères sont très importants. Les pères sont très importants. Et une des choses que les pères doivent apprendre à faire, c'est d'affirmer leurs enfants. Amen? A lot of fathers, instead of affirming their children, curse their children. Il y a beaucoup de pères, plutôt que d'affirmer leurs enfants, ils maudissent leurs enfants. Qui était le fils parfait de Dieu. Qui était le fils parfait de Dieu. Lorsqu'il était arrivé, même sur terre, il était parfait. Même lui, Dieu l'a affirmé. Et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Acclamez le Seigneur. Acclamez les Seigneurs. Acclamez les Seigneurs. Acclamez les Seigneurs. Acclamez les Seigneurs. Alors, si vous êtes un père, consistently, vous devez dire à vos enfants, je t'aime, je suis fier de toi, tu fais un bon boulot. Amen. Arrêtez de sans cesse regarder à ce que vos enfants font de mal. Même si vos enfants font souvent mal, il y a au moins un moment où ils font quelque chose de bien. Si vous êtes un père, vous devez apprendre à apprécier et affirmer vos enfants. L'affirmation d'une mère est très bonne. Mais l'affirmation d'un père est super. Il y a tellement d'enfants. Certains d'entre vous, femmes, vous comprenez peut-être ce que je vais dire. Il y a beaucoup de pères inutiles. Ils donnent naissance aux enfants, mais ils n'en prennent pas ce qu'on. Mais lorsque l'enfant grandit, ils veulent quand même connaître leur père. Il y a des moments où les femmes ne peuvent pas comprendre. Ton père n'a pas pris soin de toi. Il t'a quitté. C'est moi qui ai pris soin de toi. Et maintenant que tu as grandi, tu veux me dire que tu cherches ton père. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie des pères. C'est pour cela que si vous êtes un père ici, si vous avez des enfants, vous devez prendre soin de toi. Et si vous avez des enfants, si vous n'avez pas pris soin de vos enfants, répandez-vous aujourd'hui. Allez à leur recherche. Et dites-leur que vous êtes navré. et affirmez l'amour que vous avez pour vos enfants. C'est très important. L'affirmation d'un père compte beaucoup. Dieu est le père parfait. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur les pères, sinon je vous aurais dit certaines choses. Mais Dieu, si vous voulez savoir comment être un bon père, regardez à Dieu. C'est le père parfait. Parfait. Amen. Alors lorsqu'il a dit au fils, lorsqu'il a envoyé son fils, il devait l'affirmer. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus, une autre fois, il est parti avec Pierre et Jean aux configurations. Et Moïse et Élie ont apparu. Moïse représentait la loi. Et Élie représentait les prophètes. Parce que pour les Juifs, la loi et les prophètes sont les choses les plus importantes. Alors lorsque dans la montagne de transfiguration, Pierre a dit, venez qu'on reste ici, on fait trois tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, et une pour Jésus. Et le père a dit, tais-toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ecoutez-le. Le père l'a de nouveau affirmé. parce que pour les Juifs, une chose est très importante. Il a vu une déclaration de deux ou trois personnes, la chose devait être établie. Alors au baptême de Jésus, le père a parlé. Pour les Juifs, cela n'est pas établi. Parce que pour que la chose soit établie, le père doit parler encore. Alors à la montagne de transfiguration, le père a de nouveau parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Si vous êtes pasteur, vous êtes le père d'une église locale. Si vous êtes le père d'une église locale, vous devez affirmer les membres. Il y a tellement de membres d'une église que le seul père qu'ils ont vu est vous. Il y a certains membres de l'église dont le seul père qu'ils connaissent, c'est le pasteur. Il y a beaucoup de membres d'une église. Le seul père qu'ils ont vu est vous. C'est pour cela que si vous êtes pasteur, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas forniquer avec les membres de votre église. Ou commettre l'adultère. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est juste comme un père qui viole sa fille. Vous ne pouvez pas faire ça. Amen? Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? Si vous êtes un père, il y a un mois de cela, j'ai marié ma fille. C'est une avocate, comme le pasteur Fanon a dit. à l'âge de 25, elle a deux master's degrees, bachelor in law, master's in law. She had an MSC also. And then she had written the law qualifying examination in the UK. She was a solicitor. She had written the law qualifying examination in the UK. and then came to Ghana to go to school to get the Ghana bar before she was 25. Elle est revenue au Ghana pour passer le barreau au Ghana. And one month ago, I gave her to marry her. I mean, your daughter, your own daughter, and then you are having sex with your daughter. or rape your daughter. Or rape your daughter. What comes into your mind to do that? And there are fathers who do that. It's the same thing as a pastor. If God entrust you with women in the church, they are your daughters. Amen. You can't do that. Give the Lord an amen. Give them praise. Give them praise. You can't also be a choir leader. And having sex with the choir is this. It's the same thing. You are the immediate father of the choir. You can't do that. C'est la même chose. Vous êtes le père des membres de la chorale. Vous ne pouvez pas faire ça. And these days, the men are having sex with men. So, you can't do that. Ces jours-ci, les hommes ont des rapports avec les autres hommes, on ne peut pas faire ça. You are sleeping with the man pastor. You are sleeping with the guys. Des pasteurs qui couchent avec des hommes, des hommes qui couchent avec des hommes. And if you are a lady pastor, et si vous êtes femme de pasteur, you can't also be seducing the young men and the young women. Femme de pasteur, vous ne pouvez pas séduire les jeunes hommes et les jeunes femmes dans l'église. That is the spirit of Delilah. C'est l'esprit de Delilah. Il y a un livre que j'ai écrit. Il s'appelle Chasser les loups sauvages. Paul a dit, après mon départ, des loups sauvages viendront au milieu de vous. Et certains se lèveront au milieu de vous. Et leur but, c'est de disperser les membres. Et il y a beaucoup de des esprits de loups. L'église est censée être comme un troupeau. Mais lorsqu'un membre de l'église reçoit un autre esprit, ou elle devient un loup. Et beaucoup d'églises sont détruites à cause de loups. Et l'esprit de loup se manifeste de plusieurs façons. Se manifeste comme l'esprit de Korah. Se manifeste comme l'esprit de Myriam. Se manifeste comme l'esprit de Absalom. Se manifeste comme l'esprit de Joab. Se manifeste comme l'esprit de Delilah. Se manifeste comme l'esprit de Jezabel. Se manifeste comme l'esprit de Judas. Se manifeste comme l'esprit d'Ananias et Saphira. Amen. L'esprit d'Ananias et Saphira et l'esprit qui pousse les gens à faire des engagements à l'église mais ils ne payent pas. Beaucoup de pasteurs sont dans les problèmes à cause de l'esprit d'Ananias et Saphira. Savez-vous que Dieu a tué Ananias et Saphira dans l'acte des apôtres? Vous savez, beaucoup disent aujourd'hui on est au temps de la grâce ce n'est plus comme au ancien testament mais même dans le nouveau testament dans l'acte des apôtres Dieu a tué Ananias et Saphira. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour mais il est aussi un Dieu de jugement. Vous ne pouvez pas être un bon père si vous ne pouvez pas corriger vos enfants. Vous ne pouvez pas les affirmer mais vous devez aussi être là pour les corriger. Amen. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu devait tuer Ananias lorsque l'église a commencé l'église avait besoin d'argent pour récolter de l'argent et Ananias et Saphira se sont levés et ont pris un engagement. Ils ont dit on a une terre. nous la vendrions pour l'argent. Toutes personnes qui savaient où se trouvait la terre savaient que la terre l'avait peut-être coûté 70 000 euros 100 000 euros et ils ont vendu la terre et ils sont venus à l'église et ils dansaient et ils ramenaient et ils ramenaient 40 000 euros et ils ramenaient avec la moitié. Si les personnes qui savaient et que le pasteur avait fait un budget sur les 70 000 euros et ils sont venus avec l'argent et ils sont venus et ils l'ont déposé ici et tout le monde l'a vu. leur calcul serait peut-être qu'ils ont payé les 70 000 euros mais dans la réalité ils n'ont ramené que 40 000 euros. Donc si le travail qui devait être fait était 70 000 euros et ce money était 40 000 euros les apostoles ne l'ont pas fait et donc les gens qui disent que les apostoles ont chopé leur money. si le travail qui devait être fait était un travail de 70 000 et qu'eux n'avaient ramené que 40 000 et que le travail n'avait pas été fait les gens ont redix que c'est les apôtres qui ont mangé l'argent. Alors Dieu ne voulant pas qu'on accuse les apôtres à tuer Ananas et Saphira pour montrer les gens que quand vous faites un plage vous devez être fidèle à votre plage acclamez le Seigneur acclamez le Seigneur acclamez le Seigneur il y a beaucoup d'esprits qui créent des problèmes dans l'église et le temps ne nous permet de voir toutes ces choses deux ans il y a deux ans pendant à peu près douze semaines pendant douze dimanches j'ai apprécié le même message les loups sauvages leur but est de détruire l'église Amen Alors il y a un deuxième niveau d'anointing le deuxième niveau d'anointing est le baptisme du Saint-Esprit de votre sein jailliront des sources d'eau vive le baptisme du Saint-Esprit la preuve est le deuxième niveau d'anointing le deuxième niveau d'anointing Amen ça c'est le au niveau de la hanche et le tâme est un menteur lorsque vous recevez le baptisme du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue il y a des moments il va vous attaquer et vous faire penser que la langue que vous parlez n'est pas bon mais bien aimée est-ce que c'est un langage que vous avez appris pas un langage que vous-même vous avez appris quel est votre problème parlez-le parlez tout simplement est-ce que vous comprenez ce que je dis parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14 et verset 2 il dit que celui qui parle dans une langue inconnue ne parle pas aux hommes mais parle à Dieu ainsi dans l'esprit aucun homme il est en esprit alors aucun homme ne le comprend mais Dieu le comprend vous voyez lorsque vous parlez dans un langage qu'on comprend si vous parlez en anglais le Dieu à un certain moment il peut frustrer votre langue mais lorsque vous changez la précision et vous passez en langue speak tongues too let it flow let me hear you eh why let it flow let it flow let your tongues flow eh I'm waiting for you are you feeling shy to speak in tongues no I'm not shy speak in tongues follow me speak in tongues let it flow let it flow he grew up in France in France many are called few are frozen they be here I said many are called but few are frozen amen so let the power of the Holy Ghost pour the ice let it melt the ice laissez la puissance du Saint-Esprit détruire la glace briser la glace acclamez le Seigneur acclamez le Seigneur le média qui communique la vie le média qui communique la vie you are beautiful you are beautiful you are beautiful and lady of the world you are beautiful 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 C'est parti. 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 J'aimerais remercier le Seigneur pour ce témoignage puissant du pasteur Daouda. Je viendrai l'année prochaine voir le résultat. Je viendrai voir moi-même comment ton église avance. Amen. Amen. Oh, vous pouvez faire mieux que ça. Dans Genèse chapitre 18, dans Genèse chapitre 18, verset 18 et 19, je vous ai pas présenté en sublime à vous. Putz-tu. C'est parti. On est mariés depuis juste 36 ans. On est mariés depuis juste 36 ans. Amen. In Genesis chapter 18, verset 17, the Lord said, shall I hide anything from Abraham of what I want to do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of. God said, I know Abraham, that he will teach his children after him. It is not enough for you to succeed without teaching your children. Sans que vous puissiez enseigner également à vos enfants. Beaucoup de fois, pour nous, les pasteurs, la plupart des témoignages que nous entendons c'est que les enfants des pasteurs sont mauvais parce que c'est facile de transférer ce que vous avez à d'autres personnes. Et si vous ne faites pas attention, vous ne transférez pas ces choses à vos propres enfants. La pire des choses qui puissent arriver à un enfant, c'est ce qui est arrivé à David. Lorsque Absalom s'est levé contre lui, David a commencé à pleurer. Absalom, mon fils. Et pour beaucoup de chrétiens, leurs cœurs saignent pour leurs enfants parce que nous n'avons pas transféré ce que nous avons au Seigneur, nous n'avons pas transféré à eux. Mais Dieu dit d'Abraham qu'il sera capable de transférer ce qu'il a à ses propres enfants. Si vous vérifiez les souverains sacrificataires, ils n'arrivaient pas à transférer ce qu'ils avaient à leurs propres enfants. Et donc, non seulement eux-mêmes mouraient prématurément, mais son enfant également est mort prématurément. Alors Dieu attend de nous que nous transférons ce que nous avons, non seulement aux autres personnes, mais également à nos propres enfants. Et le temps ne me permettra pas aujourd'hui de parler sur comment élever les enfants aujourd'hui. Mais lorsque mes enfants étaient en train de grandir, lorsqu'ils étaient très jeunes, j'ai pris un de nos enseignants du dimanche. Et je le payais tous les samedis pour venir à la maison et passer une heure de prière avec mes enfants. Je le payais pour qu'ils viennent prier avec mes enfants. Malheureusement, aujourd'hui, cet enseignant du dimanche est reparti dans le monde. Lorsque mes enfants sont devenus des adolescents, j'ai commencé à les inviter à faire des jeûnes et des prières avec moi. Je crois dans les langues prières. Je leur ai dit que je vous donnerai la meilleure éducation. Mais avoir la meilleure éducation n'est pas comparable à ce qu'on peut avoir si on arrive à se connecter au Seigneur. Alors, je leur ai dit, je vais les enseigner à comment grandir avec le Seigneur. Alors, le premier jour qu'on a fait la jeûne et prière, je voulais prier avec eux six heures non-stop. Quand on a prié au bout de deux heures, ils étaient fatigués. La semaine prochaine, on a refait une session de jeûne et prière. Ils étaient en vacances. On a prié trois à quatre heures. La semaine prochaine, on a refixé le régime. On a prié cinq heures. Et ensuite, on a réussi à prier six heures. Avant que je me rende compte, les vendredis, ils sont enfermés eux-mêmes dans la chambre. Et je les ai entendus prier en langue du matin au soir. Et il était temps pour mon premier fils d'aller à l'université en Ukraine. Maman et moi, on voulait l'emmener, donc on a obtenu notre visa ukrainienne. Et son visa n'est pas venu, mais il a eu l'admission. Après un moment, il a réalisé, Il n'y avait pas encore son visa pour y aller. Il a dit que, et il était 17, Il a dit que le diable s'attaque à ma destinée. À cet âge-là, il avait 17 ans. Et lorsqu'il n'avait pas eu son visa, il a dit, Le diable s'attaque à ma destinée. Alors, je ne vais pas manger. Je vais m'enfermer dans ma chambre pendant trois jours et trois nuits. Donnez-moi seulement de l'eau. Alors, pour trois jours et trois nuits, Il était dans sa chambre Et on pouvait l'entendre prier Du matin au soir Lorsqu'il a fini le troisième jour Ce même soir On a reçu un appel Que son visa était prêt. Alors, il a appris lui-même Comment s'attacher au Seigneur Et mon deuxième fils, Pasteur Francis Il est parti à l'école en Angleterre Lorsqu'il était à l'université, Tous les mercredis, il s'enfermait et priait. Lorsqu'il était en Angleterre, il prêchait partout. Il réunissait les gens et il rendait ministère. Et après ma fille Elle est venue avocate il y a deux ans Et il était temps pour elle de se marier. Un homme est venu Je vous ai dit ce matin Que tous mes enfants se sont mariés vierges. Donc, c'est bien d'avoir ce background. Donc, elle était avec ce garçon Mais ça ne marchait pas. Alors, d'autres jeunes hommes Venaient lui faire des propositions, etc. L'année dernière, au mois de janvier Elle a décidé de jeûner sept jours Avec seulement de l'autre coco De prier pour que les plans de Dieu Se manifestent dans sa vie Lorsqu'elle a fini le septième jour L'homme qu'elle a épousé aujourd'hui C'est précipité vers notre maison Et il a dit, j'aime cette fille Il est venu, mais ma fille n'était pas vraiment convaincue. L'année dernière, en Auguste Elle est partie pour prier avec la femme du pasteur Francis Ils sont partis jeûner trois jours et nuits Pour savoir exactement si c'était la bonne personne Parce qu'il y avait d'autres personnes Qui voulaient également l'épouser Elle a dit, Seigneur, quel est ton plan pour moi ? Et Dieu a révélé ses plans à elle Aujourd'hui, elle est mariée avec l'homme Que Dieu lui a montré Dieu a dit, il sait d'Abraham Qu'il enseignera ses enfants après lui Alors ce soir, une partie de ce que nous allons faire Je vais permettre au pasteur Francis Il a déjà prêché l'évangile dans beaucoup de pays Je sais quand quelqu'un a un ministère de guérison Je ne parle pas d'une simple personne qui prie pour un malade Je parle d'une personne qui a un ministère de guérison Et je peux vous dire que le pasteur Francis C'est un ministère de guérison Aidez-moi accueillir le pasteur Francis Adjina Sare Acclamez pour lui Acclamez pour lui On dirait que vous acclamez pour moi C'est comme si vous êtes en train d'acclamer pour moi Mais si vous croyez que c'est Jésus Christ qui est le Seigneur S'il vous plaît, acclamez le Seigneur Vous pouvez faire mieux que ça Je pense que vous pouvez faire mieux que ça Quelqu'un acclame pour le Seigneur On dirait que vous acclamez toujours pour moi Il y a quelqu'un acclame pour le Seigneur Jésus Et pousse un cri pour le Seigneur Glorie à Dieu Slap six people and tell them your life will never be the same Slap five people Donnez la main à cinq personnes Five à cinq personnes et dites-lui que votre vie ne sera plus jamais la même Dites à cinq personnes que votre vie ne sera plus jamais la même Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Papa merci beaucoup pour cette opportunité Merci maman Je bénis Dieu pour les parents qui sont dans le Seigneur Qui nous ont donné la meilleure éducation que l'université Harvard ne peut pas nous donner Que l'université EM ne peut pas donner Ils nous ont donné une éducation divine Et par la grâce de Dieu au travers d'eux nous connaissons le Seigneur J'aimerais bénir le Seigneur pour leur exemple Et plus important pour l'anointing que j'ai reçu de mon père Et ce soir j'aimerais apprécier également le pasteur Fernand et sa magnifique épouse Et tous les leaders de l'église acclamés pour eux Mais ce soir Je crois que votre vie ne sera plus jamais la même Je crois que ce soir Dieu va toucher votre vie dans le nom de Jésus Et si vous le croyez, criez un Amen fort Si votre Amen est fort, vous le recevrez dans le nom de Jésus Mais comme je disais, j'ai reçu le transfert d'anointing de mon père La Bible dit dans le livre de Philippiens 1, verset 7 Philippiens 1, verset 7 L'apôtre Paul a dit Ok, il dit vous bénéficiez tous de la grâce qui est en moi Vous êtes tous participants de ma grâce Vous êtes tous participants de ma grâce Il dit vous êtes tous participants de ma grâce Vous êtes tous participants de ma grâce Ce qui veut dire qu'il est possible pour un être humain de participer à la grâce qui est sur la vie d'une autre personne Lorsque j'étais jeune, je priais Seigneur Au moins moi, toi-même directement J'ai besoin d'une nouvelle action qui vient directement de toi Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu cette scripture Que c'est possible de être un partageur de la grâce qui est sur une autre personne Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore vu ces écritures Qui disent qu'il est possible de bénéficier de la grâce qui est déjà sur la vie de quelqu'un d'autre But 10 years ago, when I discovered this by the grace of God I can say with confidence that I am a partaker of the grace which is upon my father Dites-moi ce que j'ai découvert ce verset Je peux dire avec confiance que je suis participant de la grâce qui est sur la vie de mon père The same spirit which is upon him, God has put it upon me Somebody's Amen Amen There is a quick video I want us to show There is a quick video I want us to show If the video is ready please If we can launch the video If we can start the video Muteo birisi bakshi faday Six years now she That one Disappeared and she got healed She had a choice for six years and the joita Had disappeared How big was the joita And right now Jesus has appeared She's saying my daughter Her hand is like this Her hand was twisted like this Her hand is like that And right now the hand is straightened Hallelujah She had joint pain and what And also I couldn't be able to see Clearly from this eye She couldn't see clearly from this eye The left eye But now she's saying I can see Close this eye Close this eye and do what I can Hallelujah Hallelujah Put your hands together On to the Lord Aclamé pour le Seigneur This was This year in Pakistan We went to Pakistan for a crusade And God did so many things I'll show you some other videos This evening God willing And I believe that he has asked me to share with you Because like some of his sons here I too have received from his anointing Amen Let's pray Prions Abba thank you Père merci For this opportunity To share your word For this opportunity To share your word Holy Spirit speak through me Saint Esprit de Dieu Parle au travers de moi Fais de moi une bénédiction To your people Pour ton peuple Thank you for the miracles Merci pour les miracles Merci pour ta présence Merci pour ta puissance dans ce lieu À la fin de toute chose Que seul ton nom soit sanctifié Au nom de Jésus Amen Amen Bien aimé Je peux dire avec confiance Parce que je vois les fruits Dans ma propre vie Vous savez mon compère Un ministère nomade Il voyage beaucoup Il a voyagé dans 91 pays Et à mon âge Par la grâce de Dieu J'ai aussi voyagé Dans 36 pays dans le monde Et j'ai prêché l'évangile Dans plusieurs pays Comme le Pakistan L'Inde Comme la Chine Comme l'Australie Et c'est uniquement À cause de la grâce Sur la vie de mon père Qui est arrivée Sur ma propre vie Vous savez mon père C'est un autor Il a aussi écrit 76 livres Vous savez mon père Mon père est un auteur Il a aussi écrit 66 livres 76 livres À l'âge de 20 ans J'avais publié Mon premier livre Pas un livret Un vrai livre Pourquoi ? Parce que l'onction D'écrire Qui est sur mon père Je l'ai reçu également Mon père Mon père a une chaîne de télé Il prêche sur la télé Il prêche sur la télé Je prêche sur la télé Je prêche sur la télé J'ai aussi reçu cette anointing Et maintenant Je suis aussi une personnalité de la télé Aujourd'hui Je prêche sur la télé chaque semaine Je pourrais continuer comme ça Pour le désert Par la grâce de Dieu J'ai vu Dieu faire plusieurs types de miracles En juin j'étais aux Etats-Unis Il y avait un jeune homme de 10 ans Qui est venu avec sa mère Et ce jour-là je n'ai pas prêché Mais ils sont quand même venus me voir Et le problème J'ai demandé quel était le problème Ils ont dit que Le docteur a dit que Ce jeune homme avait des problèmes De nerfs Le nerf optique Il était endommagé Donc ils ont dit avec certitude Que dans quelques années Ce jeune homme deviendra aveugle Donc il ne pouvait pas voir sans ses lunettes Je l'ai simplement pris Je l'ai emmené dans un coin J'ai fait une prière simple Comme mon père fait Et en quelques secondes Il a commencé à voir sans ses lunettes Ce que les docteurs disent Que l'on ne peut pas faire La puissance de Dieu est capable de le faire Je l'ai emmené sur la vie de quelqu'un ce soir Que tout ce qui était impossible Sera possible dans ta vie Que quelqu'un si tu peux m'entendre Donne-moi un amen fort Amen dit qu'il en soit ainsi Amen veut dire qu'il en soit ainsi Amen veut dire qu'il en soit ainsi Ce soir pendant que je partage la parole avec vous Souvenez-vous que Jésus a dit Que les paroles que je vous donne Sont esprit et vie Alors pendant que je vous donne la parole J'aimerais que vous receviez la parole avec vie J'ai dit que tout ce qui est impossible à l'homme Sera possible pour vous Si vous le croyez Donnez-moi un amen fort Vous voyez parce que c'est ce que l'anointing est capable de faire Et j'ai reçu cette sanction Il y a trois semaines papa m'a demandé de prêcher à l'église Et il y avait un vieil homme et le docteur avait dit que son tampon était brisé La membrane tampanique La membrane tampanique a été brisée A été cassée Donc il était impossible pour lui d'entendre Et Dieu m'a donné une parole de connaissance J'ai dit ceux qui ont des problèmes d'oreille Levez-vous Et j'ai pointé sur ce jeune homme Et je ne sais pas ce qui s'est passé Mais Dieu a créé quelque chose Il a commencé à entendre Nous prions un Dieu puissant Nous prions un Dieu merveilleux Je n'aime pas la manière dont vous me répondez On sert un Dieu puissant C'est pour ça que j'aime ce son Est-ce que quelqu'un peut chanter ces chants ? Qu'est-ce que quelqu'un peut chanter ces chants ? On sert le Dieu de l'impossible On sert le Dieu de l'impossible Ce soir je ne sais pas ce que les experts ont dit Qu'il était impossible Mais nous servons un Dieu Qui au travers de l'anointion rendra cela possible Tout le corps qu'on avait dit Ce serait pas guérissable Sera guéri ce soir au nom de Jésus Toutes les choses que les experts avaient dit Ne s'accompliront jamais Parce que nous servons un Dieu puissant Ce soir ça va se réaliser Ce soir si tu le crois Crie Amen Donne-moi un Amen de croyant Nous prions un Dieu puissant Nous servons un Dieu puissant Et il distribue sa puissance par l'anointion Le temps ne me permettra pas De partager toutes les choses puissantes Que Dieu a fait Et en fait Si la prochaine vidéo est prête Si la prochaine vidéo est prête La deuxième vidéo lancez-la s'il-vous-plait La deuxième vidéo avec le volume La deuxième vidéo avec le volume Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada In Jesus' name In your body right now I pray for the pain and the weight I command it all to live right now In the name of Jesus More strength Yes More strength More strength Yes 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 In the name of Jesus More, more, more More healing right now in Jesus name More healing right now More healing right now in the name of Jesus More healing right now in the name of Jesus How are you feeling? You're feeling better You're feeling better You're feeling better You're feeling better And the pain No grandma Do you see a change? You see a change? What is the change? Christ Yes Jesus Yes 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 No No Yes 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 You're feeling better vous êtes bien c'est tout ce que vous pouvez faire pour Jésus ça n'était pas l'enceinte d'une église c'était la maison d'une personne au hasard dans laquelle on était rentré on ne la connaissait pas, c'était la première fois que nous la rencontrions je remercie Dieu parce que sa puissance n'est pas limitée dans l'enceinte de l'église lorsque vous avez l'anointion de Dieu partout vous avez la puissance la même je déclare sur la vie de quelqu'un que d'ici la fin de la semaine vous recevrez une nouvelle anointion je déclare sur la vie de quelqu'un que d'ici la fin de la semaine ta vie va subir un changement si tu le crois, crie un fort Amen vous savez tu as fait tellement de choses je voulais juste vous montrer la petite vidéo pour que vous sachiez que j'ai reçu quelque chose so someone may be wondering on est venu pour l'évêque pour croire son fils Jésus Christ a dit il a dit quand tu me vois quand tu me vois le père c'est ce qu'il a dit quand tu me vois tu as vu le père Jésus a dit lorsque vous me voyez vous avez vu le père whatever you were expecting to receive from the man of God I stand as his representative tonight and I declare that any miracle you are looking for it will come unto you in the name of Jesus ce que vous attendez à recevoir du bishop ce soir je me tiens en tant que son représentant et toute chose que vous attendez de lui je déclare que vous le recevrez ce soir au nom de Jésus si c'est à vous que je parle dites c'est à moi dites c'est à moi qui parle vous savez ce soir je n'ai pas reçu l'anointion parce que je suis son fils biologique si le transfert de l'anointion se faisait à cause de la biologie alors les enfants de Moïse ont aussi reçu l'anointion Moïse avait deux enfants mais on n'entend pas parler d'eux si l'anointion était biologique alors les enfants de Samuel ont aussi reçu l'anointion si l'anointion était biologique alors les enfants de Jésus et les enfants de Pierre auront reçu le même anointion et l'anointion de toutes les grandes personnes que vous avez vu auront reçu le même anointion mais l'anointion ne se transfère pas de manière biologique alors il y a certaines choses que nous devons comprendre à propos de l'anointion et ce soir je vais vous prêcher à partir du livre de papa le transfert des esprits ce livre-ci je l'ai bouffé ce livre-ci je l'ai bouffé je l'ai bu je l'ai dévoré et j'aimerais partager quelque chose pour l'anointion de ce livre et ce soir mon exhortation est très simple je l'ai intitulé les participants de cette grâce les participants de cette grâce et le sous-titre c'est le transfert de l'esprit et le sous-titre c'est le transfert de l'esprit alors quatre caractéristiques de l'anointion quatre caractéristiques de l'anointion numéro un l'anointion peut être mesurée l'anointion peut être mesurée la bible déclaire de Jésus dans Jean chapitre 3 verset 34 il a dit que pour lui il avait l'esprit sans mesure ce qui veut dire que pour Jésus il avait l'esprit sans mesure mais pour nous nous recevons l'esprit avec mesure la bible déclare qu'il avait l'esprit dans sa plénitude l'anointion peut être mesurée la bible nous dit dans le nombre 11 verset 17 que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait être ôté si Dieu a pris une partie de cela ça veut dire que l'anointion peut être mesurée numéro deux numéro deux l'anointion peut augmenter descendre ou être maintenue l'anointion peut croître, décroître ou être maintenue ce qui veut dire que même si vous croyez que vous êtes ôté vous pouvez recevoir plus d'anointions vous pouvez recevoir plus d'anointions vous pouvez recevoir plus d'anointions au nom de Jésus vous pouvez recevoir plus d'anointions au nom de Jésus mais si l'anointion peut être mesurée ça veut dire que ça peut monter ou descendre Il est donc normal de dire que cet homme est plus ou moins que l'autre homme. Parce que l'anointion veut dire que l'anointion, c'est la superpuissance de Dieu pour accomplir une tâche. Mais regardez, l'anointion n'est pas quelque chose d'abstrait. L'anointion n'est pas quelque chose d'abstrait. L'anointion est une substance surnaturelle. Vous savez, les choses de cette terre sont faites avec des choses de la terre. Les choses terrestres sont faites avec des choses de la terre. Alors les choses du ciel sont faites avec des substances du ciel également. Donc nous avons des chevaux ici sur terre qui sont faites avec des choses matérielles. La Bible nous dit qu'il y a également des chevaux dans le ciel. Ce qui veut dire qu'il y a également des chevaux dans le ciel qui ont été faites avec des substances du ciel. De la même manière, l'anointion c'est la puissance de Dieu qui est cette substance surnaturelle qui peut augmenter dans la vie d'une personne ou décroître dans la vie d'une personne ou être maintenu dans la vie d'une personne. Comme le pasteur Daouda disait, il était loin avant. Il voyait les problèmes de dos être guéris. Les mal de tête être guéris. À un niveau de ma vie, moi aussi je voyais les mêmes choses. Il y a à peu près dix ans, Je voyais les mal de tête, les problèmes de dos. Mais quand j'ai découvert ce que je vous ai partagé, j'ai réalisé que l'anointion peut augmenter à un niveau plus grand. Alors lorsque j'ai découvert les choses que je partage avec vous, je me suis rendu compte que l'anointion peut augmenter dans un niveau supérieur. Et l'anointion peut également décroître. Donc vous pouvez voir un homme de Dieu qui est loin aujourd'hui, et il est attrapé. Dieu l'a appelé. Mais vous voyez, parce que certaines choses, l'anointion n'est pas la même chose qu'il était. Il est toujours appelé, mais l'anointion n'est pas la même chose qu'il était. Il y a plein de choses qui peuvent détruire l'anointion. Je ne vais pas vous partager avec ça. Vous pouvez les détruire l'anointion. Je ne veux pas le partager ce soir, mais pouvez vous le procurer dans le livre Transfert des Esprits et l'anointion. Les cibles de Jésus n'ont pas réussi à guérir un jeune homme qui était sourd et muet. Et dans Marc 9, verset 29, ils disaient à Jésus, pourquoi on n'a pas pu guérir ce malade? Depuis que Jésus les avait envoyés pour guérir les malades, ils avaient guéri beaucoup de malades. Ils avaient vu des aveugles ouvrir. Ils avaient vu des boiteux marcher. Mais dans ce cas précis de Marc 29, Jésus a dit, ce démon-là ne part que par le jeûne et la prière. Il voulait leur dire que vous avez besoin d'une plus grande foi et d'une plus grande anxion pour chasser ce démon-là. Je ne sais pas en propos de vous, mais moi j'ai besoin de plus d'anointions. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait avec mon niveau actuel. Parce que bien aimé, notre génération a besoin d'une anxion plus forte que l'anointion de nos pères. Parce que quelqu'un a dit que dans notre génération, le pire se passe après nous. Dans notre génération, nos pères se cherchent pour le pire. Parce que quelqu'un a dit que dans notre génération, le péché nous court après, alors que dans notre génération, nos parents, c'est nous, c'est les parents qui cherchaient le péché. Dans notre génération, beaucoup de gens sont dans la confusion. Les gens sont confus, ils ne savent pas s'ils sont un homme, une femme, un animal ou un enfant. On a besoin d'une anxion plus forte. Je ne sais pas pour vous, mais dans notre génération, et surtout dans la francophonie, beaucoup de nos églises sont vides. Nos auditeurs sont remplis de personnes qui savent parler, mais qui n'ont pas la puissance derrière. Nos auditoriums sont vides de personnes. Et nous avons des prédéciers qui ont des skills oratoriales, mais il n'y a pas de pouvoir. Et donc, il y a des responsables de choral qui sont athées, mais dans l'église. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, j'ai besoin d'une anxion plus forte. Cette semaine, qu'une personne reçoive une plus grande anxion dans le nom de Jésus. Si vous êtes le seul, je parle de Shad, je suis le seul. Si vous êtes le seul, dites, c'est de moi qu'il parle. Shad, c'est de moi qu'il parle. J'ai besoin de plus. Dis à votre voisin, j'ai besoin de plus. Touchez votre voisin, je ne sais pas pour toi. Touchez le voisin, dites, en ce qui te concerne, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai besoin de plus d'anxion. Il est impossible pour nous d'atteindre la francophonie sans anxion ou avec le faible niveau d'anxion que nous avons actuellement. At one point, my father was praying to God. He had seen cripples walking, he had seen their deaf hearing. and at one point, he said to God, God, I need the acts of the apostles' results. Mon père avait vu le voir tout ça, mais à un moment, il a dit, Seigneur, il s'est mis dans la prière, il a dit, Seigneur, je veux voir la puissance dans l'acte des apôtres. Where the hankertief of Paul was sent to the sick and they were healed. Where the shadow of Peter fell on the sick and all of a sudden, they began to walk. Lorsque le mouchoir de Pierre guérissait les malades, lorsque l'ombre de Pierre guérissait les malades et les se levait, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de plus d'anointing. Si c'est à toi que je parle, crie un grand Amen. Vous savez, parce que nous avons besoin de plus d'anointing, on ne peut pas rester des membres d'église ordinaire. Tu chantes dans la chorale, tu fais bien. Tu es instrumentiste, tu fais bien. Tu es leader d'un département, tu fais bien. Mais tu vois, il faut servir Dieu avec puissance. Et Dieu nous appelle à un moment, où en tant que membre de la TV, où en tant que un membre de business, vous allez à votre lieu de travail, les malades sont guéris. Vous allez au marché, les malades sont guéris. Vous allez à l'école et les démons sont chassés. Mais quelqu'un reçoit plus d'anxion ce soir. Si vous êtes le seul, je suis le seul, je suis le seul. Si vous êtes le seul, dites ça à moi qui parle. Je vous sens froid, je vous sens froid, je vous sens froid. Plus. Nous avons besoin de plus. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus cette semaine, mais pour moi. Je ne suis pas satisfait avec mon niveau actuel. Il y a quelques semaines, on a ramené un sourd qui était sourd pendant six heures. Un enfant qui était sourd depuis six heures. Non, dead. Ah, qui était mort depuis six heures. Il était né depuis 26 heures. 24 heures. Ah, 24 heures. Et il est mort. Et ils m'ont ramené l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. 15 minutes dans la prière, l'enfant s'est réveillé. Mais regardez. Le matin, l'enfant était mort de nouveau. Il était ré-mort. Il est mort encore. Il est mort encore. J'ai montré à Papa Salah, j'ai dit, j'ai une vidéo de ça. Il y a des énergies qui ont besoin de l'enfant qui va réveiller les choses mortes et qui va les maintenir en vie. Quelqu'un dise plus. Chante plus. Dites plus. Vous auront besoin de plus. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ce soir. Mais cette semaine, nous sommes venus pour l'impact. Tout comme moi, j'ai reçu de l'homme de Dieu. Je crois que vous êtes venus vous aussi pour recevoir de l'homme de Dieu. Parce que pendant que l'anxion est en train d'augmenter, on peut épiter les boîtes de nuit à Paris. Pendant que l'anxion augmente, on peut proclamer le nom de Jésus-Christ partout dans cette... Que cela soit notre histoire au nom de Jésus. Numéro trois. Numéro trois. La troisième chose concernant l'anxion, c'est que l'anxion peut être perçue. C'est que l'anxion peut être perçue. Dans Marc 5, verset 30. Marc 5, verset 30. La Bible déclare que lorsque la femme avec la perte de son a touché le vêtement de Jésus. La Bible déclare dans Marc 5, verset 30. Jésus savait qu'une vertu l'avait quittée. C'était l'anxion. C'était l'anxion. Lorsque quelqu'un a puisé dans l'anxion de Jésus, Jésus le savait. Ce qui veut dire que vous pouvez savoir lorsque vous êtes loin. Et lorsque l'anxion arrive sur vous, vous pouvez le savoir. Et lorsque l'anxion vous quitte, vous pouvez le savoir. Il y a différentes manières dont vous pouvez sentir l'anxion. Il y a des personnes qui peuvent le sentir comme une chaleur. Il y a des personnes qui veulent le sentir comme un vent froid. Certains peuvent le sentir comme l'électricité. Certains peuvent le sentir comme une épaule qui se colle à eux. Dieu fait différemment avec plusieurs personnes. Mais la chose la plus importante, c'est que nous devons avoir l'anxion. Numéro 4, et j'aime celui-là. L'anxion peut être stocké et transféré. L'anxion peut être stocké et transféré. Vous voyez, le mot anxion que nous voyons dans la Bible vient du mot hébreu Mishra. 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 M-I-S-C-H-A-H. Mishra. Mishra. Ce qui veut dire faire pénétrer. Faire pénétrer. Ou barbouiller. Barbouiller. L'anxion veut dire faire pénétrer. Ce qui veut dire, ce n'est pas une surprise lorsque Élisée est morte. dans 2 Rois 13, verset 21. 2 Rois 13, verset 21. Bien que l'homme était mort et que ses os étaient dans la tombe, lorsqu'un homme mort est rentré dans sa tombe, le mort est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que l'anxion a été contenue dans ses os. Et l'anxion peut être transférée. Parce que l'anxion est emmagasinée, il peut être transférée. Le verset que nous venons de lire, Marc 5, verset 20, que la vertu a quitté Jésus, ce qui veut dire que ses vêtements étaient hoins. Et lorsqu'une personne l'a touché, l'anxion a été transférée depuis ses vêtements jusqu'à la personne. Alors l'anxion peut être transférée. Alors maintenant, quels sont les modes de transfert de l'anxion? Quels sont les modes de transfert de l'anxion? Numéro 1, je ne parlerai pas de tous, vous pouvez les procurer à travers du livre. L'anxion peut être transférée par l'acte souverain de Dieu. Dans Numéro 11, verset 16 à 17, la Bible déclare que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur les 70. Et Moïse n'avait rien à faire, Dieu a pris sur lui et l'a mis sur les autres personnes. Donc il est possible pour Dieu de prendre l'anxion sur la vie de quelqu'un et le transférer dans la vie d'une autre personne. Mais ce n'est pas la manière habituelle que Dieu opère dans les Écritures. Numéro 2, l'anxion peut être transférée par la position des mains. La Bible parle de Josué dans Deutéronome 34, verset 9. Josué a reçu l'esprit de sagesse lorsque Moïse a imposé les mains sur lui. Si vous manquez de sagesse dans votre famille, dans vos affaires, que vous recevez la sagesse ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un meilleur Amen ? Parce que demain, l'homme de Dieu va nous améler, il va nous toucher et je crois que cette transference est réelle. Parce que demain, l'homme de Dieu va nous windre d'huile et va imposer les mains sur nous et je crois que ce transfert est réel. Numéro 3, l'anxion peut être transférée au travers de manteaux et de choses windes. l'anxion peut être transférée à travers des vêtements et des choses lointes. Les choses peuvent être lointes. Je l'ai vu plusieurs fois moi-même. Mais en 1985, papa est parti faire une croisade de 10 jours à Akimoda. Et après qu'il ait fini la croisade, il a quitté la croisade et parce qu'il se tenait sur la plateforme, et parce qu'il était loin et qu'il se tenait sur la plateforme, lorsqu'il est parti, les gens sont venus toucher la plateforme et ont été guéris. Il y a des gens qui me regardent avec des yeux un peu bizarres. Je l'ai vu dans notre église plusieurs fois, tellement de fois. Certaines fois, on les a même prises en vidéo. Dans ma propre vie aussi, je l'ai vu. Plusieurs fois. Je me souviens, je suis parti prêcher dans une ville au Ghana. Et ce jour-là, j'étais tellement fatigué. J'ai dit, je ne peux pas prier pour chaque personne une par une. Donc si vous voulez être guéri, venez juste toucher mon mouchoir. Et une jeune fille est venue avec son cousin et elle s'est venue toucher. Alors lorsqu'il était le moment de témoignage de cette femme est venue, elle a dit que son cousin avait 14 ans et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais pu parler. Elle pouvait entendre, mais elle n'a jamais pu parler. Mais lorsqu'elle a touché le mouchoir, directement sa bouche s'est ouverte. Et pour la première fois, elle n'a pu parler. on pourrait continuer comme ça, comme ça et comme ça. On voit qu'Élisée a reçu l'anxion d'Elie lorsque le manteau d'Elie est descendu sur lui. Alors c'est biblique. Quelqu'un peut dire qu'on est là mais Dieu utilise les êtres humains. Quelqu'un peut dire qu'on est là pour élever les hommes. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire mais Dieu utilise les êtres humains. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen ? Est-ce que je peux avoir un meilleur amen, s'il vous plaît ? Et vous voyez, c'était l'un de mes problèmes. J'étais proche de l'anxion mais je priais au Seigneur au moins moi directement et je jeûnais, je priais sept jours. Ne vous me prenez pas, je crois au jeûne, je continue à jeûner et prier. Mais vous voyez, il y a certaines personnes qui ont fait plus, qui ont sacrifié le Lord, qui ont payé un certain prix pour recevoir l'anxion qu'ils ont. Et si nous nous sommes en train de nous, we can't partake of that anointing which is upon them. Oui, il y a des gens qui ont déjà payé le prix, qui ont déjà payé tout le nécessaire, qui ont sacrifié leur vie pour recevoir l'anxion. Si on arrive seulement à s'humilier, à s'approcher d'eux, on peut recevoir l'anxion d'eux. Parce que papa a été dans le ministère depuis 36 ans. Il avait 36 ans qu'il est dans le ministère. Si je veux l'anxion direct, son niveau, à quel moment je pourrais atteindre son niveau si je veux l'anxion directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Si vous êtes là avec moi, dites un Amen. Et donc, quand on a des hommes de Dieu qui sont loin avec nous, ce que nous devons faire, c'est de trouver un moyen de nous connecter à eux afin de recevoir l'anxion qui est sur leur vie. que quelqu'un reçoive une anxion ce soir au nom de Jésus. Finalement, finalement, l'anxion peut être transférée au travers des prédications et des écrits ou un. La Bible dit dans l'acte 10, verset 34, verset 44, acte 10, verset 44, lorsque Pierre parlait, l'Esprit de Dieu est tombé sur Cornelius. Et on a appris cet après-midi que l'Esprit de Dieu qui tombe sur nous, c'est seulement le deuxième niveau de l'anxion. Le temps ne me permettra pas de parler de tous ces hommes qui ont reçu l'anxion directement de l'homme de Dieu pendant qu'ils prêchaient et ont reçu cela. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps. Dans les Philippines, il y avait ce pasteur qui est l'un des fils spirituels du bishop. Et la fille de l'un de ses membres est morte. Et d'après le témoignage de l'homme lui-même, ils l'ont ramené à la morgue. La maman a dit, « S'il vous plaît, laissez-moi juste mettre une vidéo pour ma fille. » Alors, elle a commencé à passer une des croisades de papa. et 45 minutes et 45 minutes la femme qui était morte, tout de suite, elle est ressuscitée. Et 45 minutes pendant la croisade, la femme qui était morte s'est relevée, elle est ressuscitée. Juste en écoutant la cassette. Il y a deux jours, mon assistant personnel m'a appelé et m'a dit que sa mère était malade. Elle est allée à l'hôpital depuis la semaine dernière. Alors, il a décidé de montrer à sa mère la vidéo que je vous ai montrée, la deuxième vidéo que je vous ai montrée. Et d'après ses propres mots, lorsque la femme a vu la vidéo, elle s'est levée, elle a commencé à marcher dans l'hôpital. C'était le premier livre que j'ai lu. Ce livre a changé ma vie. Ce livre a changé ma vie de prière. Ce livre a changé ma vie de prière. Then I read, immediately after this book, I read ce livre, L'impact de la prière. And then I read this book, The Impact of Prayer. À travers la lecture de ce livre, j'ai reçu un nouvel esprit de prière. Soudainement, j'ai commencé à prier pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un anointing contenu dans certains livres. Souvent, je regarde les vidéos de mon père. Et pendant que je regarde, je dis, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je vais atteindre ma génération. Seigneur, je veux que ma génération soit sauvée. Rababasha, Rababasha, Rababasha. Et lorsque j'ai regardé les vidéos, et lorsque j'ai regardé les vidéos, il y avait un transfert. En fait, il y avait des transferts. Il y avait beaucoup de transferts. Il y avait beaucoup de transferts. Bien-aimé, ce soir, ce soir, Dieu va faire quelque chose de grand. Ce soir, God is going to do something great in your life. Et cette semaine, quelqu'un va recevoir une nouvelle anointing. And this week, somebody is about to receive a new anointing. Cette semaine, si tu avais une anointing particulière, this week, if you had an anointing, vers la fin de cette semaine, the end of this week, tu recevras quelque chose de plus, plus grand. You will receive a greater anointing. Si c'est ta part, crie, c'est moi. If you're the one I'm talking to say, it's me. Si je te parle, crie, c'est moi. If you're the one I'm talking to say, I'm the one. Crie, c'est moi. Say, I'm the one. Crie, c'est moi. Say, I'm the one. Quelqu'un va recevoir une nouvelle anointing. Somebody is about to receive a new anointing. When I said earlier, the anointing that is upon my father is also on me. Upon me. If the Bible is true, unless the Bible is lying, unless the Bible is lying. Through the preaching, people can receive the anointing. if you were sick, lors de la prédication, Dieu avait déjà commencé à travailler sur ton corps. During the preaching, God was working on your behalf. J'aimerais que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire avant. I want you to start doing what you could not do before. Shabba Rabakush. Rabba Rabakush. Rabba Rabakush. Si c'était un problème de cou. If you have a problem on your neck. commence à tester. Commence à t'examiner. Try to move the neck. Si il y avait une douleur. If you had a pain. Commence à t'examiner. Check yourself. Commence à t'examiner. Checking yourself. L'anointing. He's already here. Moshabara Bishko. Si c'était un problème de genou. If you have a problem on your knees. En fait. Soyons tous debout. Please stand. Let's stand please. Ma Kushe. Rabba Rabakush. Keremakata. L'anointing est déjà prête. The anointing is ready. The anointing is here. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à le faire maintenant. What you could not do now. L'anointing a été libéré. The anointing has been released. Si c'était un problème de genou. Commence à t'examiner. If you have a problem on your knees. Start moving. Sharp, sharp, sharp. Vite, vite, vite. Do something. Quick, 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 quick. Quick, quick, quick. If you have a problem on your eye. Commence à t'examiner. Check yourself. Just check it. Commence à ouvrir tes yeux. Open up your eyes. Fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Start doing what you could not do before. Now. Maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Okay. Ça c'est la fin que je vais faire ce soir. That's the first thing I'm going to do tonight. Si tu vois qu'il y a un changement dans ton corps. If you see a change in your body. Lift up one hand. Si tu vois un changement. If you see a change in your body. Okay. You are healed. Okay. Merci beaucoup. Thank you. Can you come forward? Check yourself. Sharp, 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 sharp. Examinez-vous. Examinez-vous. Rapidement. 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 S'il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avant. Commence à le faire. Si tu vois un changement bien devant. If you see a change in your body. Please come forward. You see that you are healed. Come forward. Si tu vois que tu as été guéri. Approche vers l'avant. Sur. Tu ne pouvais pas te courber. Si tu ne pouvais pas te courber. If you cannot bend. Begin to bend down right now. Commence à te courber maintenant. Sharp, sharp, sharp. Check yourself right now. Rapidement. Vérifiez. Contrôlez rapidement. Rapidement. Maintenant. 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 Vous voyez que vous êtes guéri. Approchez rapidement. Si vous voyez que vous êtes guéri. Approchez rapidement. Si vous voyez que vous êtes guéri. Si vous voyez que vous êtes guéri. Come forward quickly. Approchez rapidement. Ma so ta la brandi se ke bara. Le bara da ba so te le bra. Go sa ka la baba so. Check yourself right now. Vérifiez. Contrôlez si il y a eu un changement de votre corps. Check it now. Contrôlez maintenant. Are you checking? Est-ce que vous avez vérifié? This side. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché? Okay. That side, are you checking? Once you see you, he'll just come forward. Lorsque vous voyez que vous êtes guéri, avancez simplement. Est-ce qu'elle a vu un changement? Est-ce qu'elle a vu un changement? I've seen a change. Has she seen a change? Maman, vous avez vu un changement? I've seen a change. We haven't yet prayed. On n'a pas encore prié. But we pray. Mais nous allons prier. If you had a growth. Si vous aviez une tumeur. Si vous aviez une tumeur. Right now. Maintenant. Mettez votre main sur la tumeur. Si vous aviez une tumeur, mettez la main sur la tumeur maintenant. Et maintenant, au nom de Jésus. La tumeur vous libère maintenant. Si vous aviez une tumeur, élevez la main. Si vous aviez une tumeur, élevez la main. Si vous aviez une tumeur. Si vous aviez une tumeur. Ok, il y a une tumeur. Où? Il y a une tumeur. Où? Où est la tumeur? Ok. Mets la main de... Ça va? Putz vos mains. Recevez ta guérison au nom de Jésus. Vérifiez maintenant la grosseur... La tumeur va diminuer. Maintenant, au nom de Jésus. Si vous avez un problème d'œil... Si vous avez un problème aux yeux, élevez la main. Si vous avez un problème aux yeux... Des problèmes aux yeux... Des problèmes aux yeux... Venez s'il vous plaît ici. Je suis sûr qu'il y a des problèmes aux yeux, venez ici s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501... Si vous avez un problème aux yeux... Les problèmes aux yeux... Mettez la main sur les yeux Apprêtez-vous à recevoir la guérison maintenant Tous les problèmes Dieu Ce sont les problèmes Dieu Toutes les personnes avec les problèmes aux yeux Venez de ce côté-ci Tous les problèmes Dieu de ce côté Au nom de Jésus Je commande aux problèmes de Dieu de libérer maintenant Et je relâche la guérison de vos vies maintenant Recevez la vue au nom de Jésus Recevez la clarté dans vos yeux maintenant Au nom de Jésus Et maintenant enlevez vos mains Ouvrez vos yeux et commencez à me regarder Regardez-moi Ouvrez vos yeux et commencez à voir Ce que vous ne pouviez pas faire, commencez à le faire maintenant Commencez à examiner vos yeux maintenant Regardez Regardez autour de vous Est-ce que vous voyez que Dieu vous a touché ? Vérifiez, vérifiez, vérifiez Vérifiez si Dieu vous a touché Est-ce que tu l'as examiné ? 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 venez ici s'il vous plait venez ici s'il vous plait venez ici ici si vous voyez que vous avez été guéri venez de ce côté là venez de ce côté là je crois que Dieu a changé je vais encore en nom de Jésus en nom de Jésus homme d'accueil vous voyez une change en nom de Jésus tes yeux s'ouvrent maintenant tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent bonsoir ta guérison maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus j'aimerais que vous vous priez maintenant examinez-vous maintenant examinez-vous maintenant nous tu nous nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voyez que vous n'avez pas été guéris, je vous invite à aller vous asseoir Si vous ne voyez pas encore la manifestation de votre guérison, je vous prie d'aller vous asseoir Que l'église acclame pour ceux-là s'il vous plaît Asseyez-vous pour quelques secondes s'il vous plaît Est-ce qu'on peut avoir un micro pour eux s'il vous plaît Est-ce qu'on peut bouger le bubide s'il vous plaît Est-ce qu'on peut déplacer le bubide s'il vous plaît Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour le Seigneur Jésus ? Amen Amen All right And So can we give the Yes, please Mama Who came with Mama ? Qui est venu avec Maman ? Who came with Mama ? She came alone She came alone ? Okay C'était quoi le problème Maman ? C'est-à-dire que j'ai eu un problème au niveau de l'eau Et j'ai eu une odeur Depuis combien de temps ? Ça fait au moins trois mois For three months, she had a problem around her kidneys Trois mois, elle a eu des problèmes au rang Et vous êtes allée à l'hôpital ? Je suis allée chez le médecin Ils m'ont fait du radio Ils ont vu que j'ai un rein qui s'est rétréci Et le docteur dit qu'un de mes kidneys est plus petit Un de mes kidneys est plus petit C'est-à-dire que c'était plus petit C'est plus petit Il y a la dimension anormale La dimension anormale Et ça veut dire quoi encore ? C'est-à-dire que Comme ça, il y a un rein qui ne fonctionne pas bien C'est-à-dire qu'un de mes kidneys n'était plus pas travaillé Alors j'ai souvent des lignes Et tout à l'heure, j'ai senti une fraîche Est-ce qu'on enregistre ce qui se passe maintenant ? Mais il n'y a personne derrière ? Il y a ici Ok, alright Ok, so she went to the hospital And they told her One of her kidneys has gotten smaller Donc elle est partie à l'hôpital On lui a dit qu'un de ses reins avait rétréci Alors à cause de ces problèmes Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant ? Alors à cause de... Je suis très tendue She's always tense up here ? Comme si je suis contactée Ok, always Voilà Crispée Ok, crispée ? Non Ok, she's always crispée ? C'est comme si je suis relâchée And right now She doesn't feel it Wow Wow Est-ce que vos mouvements étaient un peu affectés par ça ? Pas de tap Parce que c'est le lit C'est le lit qui m'a donné mes reins She said It's God who gave me my kidneys Wow Amen 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 Alors Vous êtes content maman ? Vous êtes content ? Pardon ? Vous êtes content ? Vous êtes content ? Est-ce que je suis content ? Oui Oui, je suis dans la foi She said she is 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 joyful Thank you God for what you have done Merci Seigneur pour ce que tu as fait Let it be permanent in Jesus Amen Amen Is that all you can do for Jesus ? C'est tout ce que vous pouvez faire pour Jesus ? C'est tout ce que vous voulez dire à Jésus ? What do you want to say to Jesus ? Je le remercie de m'avoir appelé De m'avoir déjà pour ma confection Il m'avait déjà mis à moi Il savait ce qu'il allait se passer en moi Et ce qu'il allait faire Amen Amen Voilà, pour sa gloire Amen I thank you for what he has done in my life Et pour sa gloire Merci beaucoup Mon frère ici Mon frère ici, tu t'appelles comment ? What is your name ? Tu t'appelles comment ? Mark Corey Mark Corey Ok Et c'était quoi le problème ? What was the problem ? C'est que Je veux aimer si Marge et aimer si Marge C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? One of my eyes is not working C'est-à-dire ? La puissance de Dieu est sur le jeune homme. Merci Seigneur Merci parce que tu l'as mis à part pour toi Pour ton travail Merci Seigneur pour les ouvertures pour lui Pendant que tu ouvres tes yeux naturels Merci parce que tu ouvres également tes yeux spirituels Au nom de Jésus Alors raconte-moi ton histoire Tell me your story Alors tu ne pouvais pas voir bien dans Ok You could not see with one eye Ok So montre-moi l'œil qui n'a Ferme l'œil qui ne marche pas Ça là ne marchait pas Ah it was not working Alors ferme l'œil Close the other one Et fais ce que je vais faire Do what I'm doing Fais ce que je vais faire Do what I'm doing Fais ce que je vais Do what I'm doing Excusez-moi Monsieur Fais ce que je vais Do what I'm doing Monsieur s'il vous plaît Ferme l'œil avec ta main Ok Fais ce que je vais faire Do what I'm doing Do what I'm doing Attends L'œil que tu as fermé C'est l'œil qui ne marchait pas avant C'est lequel l'œil qui ne marchait pas Tu le connais Qui est ce que je vais faire Ok Vous pouvez venir s'il vous plaît Ok Qui es-tu pour ce garçon ? Qui es-tu pour ce garçon ? Il est mon fils C'est ton fils Il est mon fils Ok Alors tu connais ce problème ? 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 C'était quoi le problème ? Au fait quand il est arrivé Il était au demain Quand il est arrivé Il souffre de l'anémie Souvent il perd le sang Il est venu de Benin Et quand il est venu Il avait anémie Il a perdu beaucoup de sang Il fallait qu'on fasse ses examens Et quand il est arrivé On l'a fait le violon C'est là qu'on a découvert Qu'il avait aussi un problème Avec son nez Il a découvert qu'il avait un problème Mais c'était quoi le problème ? Au fait les médecins Jusqu'alors On donne des rendez-vous Pour essayer de regarder De savoir réellement Qu'est-ce qu'il nous a fait Alors à cause de ce problème Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire avant ? Au fait Ça fait 4 mois qu'il est ici Et quand tu vas commencer Quand on a fait les examens C'est là qu'on a découvert L'histoire de Alors à cause de ce problème Est-ce qu'il pouvait voir dans l'œil ? Ben non Il disait qu'il ne voyait pas bien Avec l'œil Ok Alors ce que je suis en train de faire Il ne pouvait pas faire ça avant ? On n'a jamais On n'a jamais Personne n'a jamais Ok Est-ce que tu pouvais faire ça ? Avec l'œil Que tu voyais dans l'œil ? Parce que même copier C'est le fond On peut mettre la leçon La même copier Nous servons un grand Dieu Pourquoi vous êtes assis comme ça ? Pourquoi vous êtes assis comme ça ? Nous servons un grand Dieu Il est le tout puissant Il est le Dieu des miracles C'est le Seigneur qui a ouvert son œil Il est le Dieu qui a ouvert son œil Alors ferme l'œil qui n'est marché pas avant Fais ce que je vais faire Non non L'œil qui n'est marché pas avant Non L'œil qui n'est marché pas avant Fais ce que je vais faire 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 C'est tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur ? C'est tout ce que je vais faire pour le Seigneur Tu es content ? Tu es content ? Oui Tu es content ? Dis merci Seigneur Merci Seigneur Amen Maman, tu es contente ? Maman, pardon Je suis contente, je remercie Dieu pour la guérison, pour la délivrance Je sais qu'il n'a pas que fait pour lui, il l'a fait aussi pour son âme Amen We pray for that and thank God for the healing In Jesus name Amen In Jesus name Ok Et maman ? Oui Bonjour Bonjour Ok So think about the problem maman What was the problem ? Oui, j'avais un problème sciatique Ok Et le She had a sciatic problem ? Oui Est-ce qu'il y a un médecin ici ? Is there any doctor here ? Est-ce qu'il y a un médecin ici ? Is there any doctor here ? Ok, un problème sciatique, ça veut dire quoi en fait ? Un nerf Un nerf Qui est coincé, oui Qui est coincé ? Oui, et avant-hier, le pasteur et sa femme, ils m'ont invité, ils m'ont envoyé la vidéo comme quoi elles devaient avoir un séminaire Ok Et je me suis dit, mais je travaille, comment je vais faire ? So how can I come to this program ? Qu'est-ce qu'il y a passé ? Mais je me suis dit, je dois partir Ok, alors à cause de ces problèmes, qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant ? Je ne pouvais pas plier comme ça Et je suis tombée jeudi au travail Et je ne pouvais pas plier comme ça Et je suis tombée Et je suis tombée Et maintenant ? Oh, Dieu a aussi opéré un deuxième miracle pour elle, c'est ça maman ? Et Dieu a fait un autre miracle pour elle Je prends les lunettes Tout à l'heure quand vous avez dit le problème des yeux Parce que je ne peux pas lire Sans lunettes Ok, depuis combien de temps ? Ça fait depuis 2003 Pour 16 ans Elle ne pouvait pas lire sans ses yeux C'est quand tu dis Excusez-moi C'est plus facile pour moi Ok Alors, je ne pouvais pas lire Sans lunettes je ne peux pas lire C'est-à-dire ? Sans lunettes Comme ça je ne peux pas lire Donc tout à l'heure J'ai enlevé mes lunettes Je ne pouvais pas lire Après j'ai fermé Parce que j'avais dit à ma fille On vient toujours à Paris pour les prier Mais cette fois-ci on vient pour le miracle Elle disait Elle ne pouvait pas lire sans ses yeux Et elle disait à sa fille Beaucoup de fois quand on vient à Paris On vient à prier Mais cette fois-ci je viens pour un miracle Alors maintenant ? Et quand vous étiez en train de seigner Quand je suis venue saisir Je dis Seigneur j'ai saisi mon miracle Et qu'est-ce qu'il s'est passé maintenant ? Et là je peux lire sans lunettes Alors Alors Ligue pour nous Mission mondiale d'évangélisation Par les rachetés du monde Sala C'est trop facile Sala tu peux le lire ? Ok Bienvenue à la porte du ciel Bienvenue à la porte du ciel Que le ciel soit ouvert pour quelqu'un ce soir Au nom de Jésus Que le ciel soit ouvert pour quelqu'un ce soir Si c'est à toi que je partais c'est à moi If you're the one Say I'm the one Say I'm the one Tu es contente maman ? Are you happy maman ? Je suis pasteur et je suis contente I'm very happy I'm pastor Tu es contente ou contente ? Are you just happy or you are happy ? Je suis contente ? Et je pense ce qui est en toi Je l'emmène dans mon Eglise Amen Let's give God the praise Amen The Lord has touched mami Je l'emmène à partir de ce soir Quand je vais repartir Je prie pour les gens Ils sont guéris Mais cette fois-ci Ça sera plus Amen And tonight I'll pray for the sick They will be healed God bless you Amen Amen Ok Ok C'était quoi le problème papa ? What was the problem daddy ? The world was full The world was full The world was full Ok Tu veux venir avec me ? Ok c'est qui ? He's my uncle Ok C'était quoi le problème ? What was the problem ? Voir plus C'est-à-dire ? You can not see clearly No A cause de quoi ? Est-ce qu'il y a un problème derrière ça ? Non C'est pas de diabète C'est pas de médecine C'est de médecine C'est de médecine Il a fait des AVC Plusieurs AVC Il a fait plusieurs AVC He had many strokes C'est à cause des AVC Il a beaucoup de problèmes médicaux Donc peut-être que c'est de médecine Parce qu'avant il n'avait pas ça Avant ce problème médicaux Il n'avait pas de problème de vie Ok We have many medical issues And that Maybe that's one of the reasons why Alors Yves Yves voyait Amen Est-ce que c'est mieux ? Je vois oui C'est mieux C'est mieux ? C'est mieux Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Avant, les gens qui avaient le problème, Dieu, il avait un problème, tu m'as dit, mais j'ai vu qu'il est venu devant, même avant que j'ai prié pour lui. Est-ce que tu avais reçu un miracle avant ça? Comment? Est-ce que tu avais reçu une prison, quelque part? Depuis, 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 depuis la soirée, je me sens très bien. Je me sens très bien. Ma soeur, toi, tu ne connais pas les choses dont il parle, c'est ça? Si, je sais, il a beaucoup de femmes de santé. Alors, il est venu devant, même avant que j'ai prié pour lui. Oui, parce qu'en fait, vous avez dit si quelqu'un a une tumeur, vous mettez la main là où vous avez votre tumeur. Il a mis sa main, et après, il s'est approché. Moi, je l'accompagne. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as mis ta main? Je le sens bien, bien. Et la tumeur, est-ce que tu le sens toujours? Je le sens bien. Non, non, non. Donc, il a eu un tumeur, il a eu un tumeur, depuis combien de temps? Or how long? Depuis, je veux trois ans. Pour trois ans, il a eu un tumeur, et maintenant, est-ce que c'est toujours là? Non, non. Et la tumeur a juste disparu. C'est tout ce que vous préférez pour le Seigneur. C'est tout ce que vous préférez pour le Seigneur. Alors, il y avait une tumeur où? Dans quelle partie de... Au niveau du rein. Au niveau du rein. Ok. Mais tu pouvais la sentir? Quand j'ai ça, je sens. Quand ça ne va pas mal, je sens. Ok, mais maintenant? Je sens pour... Notre feeling est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu es content? Je suis content. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Jesus. Father, we give you glory for what you have done. May this remain in his life in the name of Jesus. Amen. Toi aussi, tu as réussi un mien. Amen. C'est le technicien. He's the IT guy. Okay. Alleluia. Amen. J'ai des lunettes. Je ne pouvais pas lire. J'ai des visions de loin. Je ne vois pas de près. He couldn't walk on his own. Is somebody looking at... Papa, papa. Il marche de lui-même maintenant. Papa, tu peux venir. Papa, papa, papa. Viens, 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 viens. Viens, papa, viens, 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 viens. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. C'est tout ce que tu peux... C'est tout ce que tu peux... Papa, viens, 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 viens. Viens. Oh, quelqu'un peut crier pour Jésus. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ne regardez pas les personnes à votre gauche ni à votre droite C'est la décision la plus importante de vos vies Si votre main est levée, s'il vous plaît, mettez-vous debout Tous ceux qui ont élevé la main, s'il vous plaît, mettez-vous debout Si vous avez élevé la main, s'il vous plaît, 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 s'il vous All heads bowed and all eyes closed Inclinons nos têtes et fermons les yeux s'il vous plaît Thank you I'm waiting for you Yes Quickly come forward Lift up one hand This is your own prayer I'm helping you to pray Repeat this prayer after me Say dear God Dites cher Dieu Je reconnais que je suis pécheur Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même Je crois que Jésus est mort pour moi I believe Jesus died for me And he rose for me Forgive all my sins Fais de moi une nouvelle personne Make me a new creature A new person Aujourd'hui Today J'accepte Jésus Christ Jésus Christ Comme Seigneur Comme Seigneur Et Sauveur En nom de Jésus Amen Amen Mettez la main sur la poitrine J'aimerais prier pour vous I want to pray with you I want to pray with you Father we thank you Seigneur nous te remercions Je te remercie père pour ces precious ones Ta parole déclare que celui qui confesse le nom du Seigneur sera sauvé Seigneur ces personnes se sont confiées en toi Merci parce que tu les sauves Je prie afin que tu les établisses dans ta maison Il fait également une bénédiction Pour ceux qui les connaissent Au nom de Jésus Amen Il y a quelqu'un Qui va Ok S'il vous plaît Veillez suivre ce monsieur Il va partager certains Il veut partager A few words with you Church let's put our hands together for them Eglise acclamant pour eux Oh Church put your hands together for them Eglise c'est tout ce que vous pouvez faire pour eux Amen Let's welcome Danny Tu peux t'acclap Acclame les bishops avec une acclamation Acclamez pour le Pastor Francis Vous pouvez faire mieux que ça Oh vous pouvez faire mieux que ça Acclamez pour le Pastor Francis Pastor Francis God bless you Pastor Francis que Dieu te bénisse Merci d'avoir permis à Dieu de t'utiliser Tu es une inspiration pour beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes Je ne serai pas surpris si d'ici 5 ans D'ici 10 ans Lorsque nous reviendrons à Paris Nous verrons beaucoup de jeunes hommes Qui diront à cause de toi Qui diront à cause de toi Ils font eux aussi le ministère Parce qu'ils ont vu ton exemple Amen Acclamez pour le Seigneur Donnez-lui une meilleure offrande d'acclamation J'aimerais que vous prenez une offrande de qualité ce soir Prenez une offrande de qualité ce soir Vous voulez donner une offrande ce soir Il reste encore demain matin Et demain j'aurai un service d'anointing service Avec tous ceux qui sont pastors Et leaders et church workers Et ceux qui veulent être utilisés par Dieu Et demain soir je vais enseigner sur l'anointing Et je rendrai ministère Vous voulez inviter vos proches et vos amis Vos vies ne seront plus jamais les mêmes Amen Ce soir était plus grand que hier soir Et demain sera encore plus fort que ce soir Dieu est un Dieu qui agit progressifment Acclamez-le Le média qui communique la vie